salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dit à décoration de mon salon dans le carton que vous voyez là ce sont mes bombes les peintures pour bomber mes bouteilles décoratives pour aussi bomber les meubles avec bienvenue sur ma chaîne moi c'est nathalie maman de deux filles et je partage avec vous des vidéos sur mon style de vie africain je partage avec des vidéos sur ma vie de maman je vis au cameroun et je fais des vidéos de motivation ménage astuces organisation vie de maman si c'est ce genre de contenu qui vous intéresse n'hésitez pas à liker à partager et à commenter ces deux boîtes que vous voyez là c'est presque les mêmes couleurs c'est la couleur or quand je vais prendre les bouteilles et bouteilles que je nettoie bien j'enlève l'étiquette au dessus et je mets la peinture du coup ça change la bouteille et on peut l'utiliser comme objet décoratif à petit prix pour mettre la peinture je mets des gants et je mets le cache nez parce que c'est quelque chose qui sent quand même c'est pas mal nocif et les gants c'est pour pouvoir toucher là parce que ça colle sur les mains une fois peint je mets au soleil je laisse un peu sécher et je viens mettre la peinture sur la deuxième bouteille ici c'est la peinture noire finalement je n'ai même pas utilisé dans ma décoration parce que le noir ça ne donnait pas j'ai fait une vidéo il ya longtemps où je vous montre comment récupérer des choses et en fait des objets décoratifs dans cette vidéo là je vous ai montré des bouteilles comment je les lave comment je les nettoie puis je les peint et comment je peux les utiliser dans la décoration intérieure je vous mets la vidéo dans le petit n'hésitez pas à la voir si ça vous intéresse on se retrouve donc dans mon salon point du aïe j'ai acheté des pots de fleurs j'ai acheté la fleur j'ai acheté un ruban toile de jus j'ai trouvé du polystyrène pour pouvoir faire ce pot de fleurs donc je vais essayer quelque chose jusqu'à ce que j'obtienne un résultat je voudrais des pots de fleurs identiques sur mon étagère je n'avais pas une idée exacte du résultat que je devais obtenir mais je savais que je voulais quelque chose pour décorer mes étagères donc restez jusqu'à la fin pour voir les résultats parce qu'à la fin de cette vidéo nous allons décorer mon salon utiliser la colle chaude pour fixer ce que je suis en train de faire parce que et à une amatrice il faut quand même que ce soit bien fixé donc voilà ce que j'ai pu faire comme dit aïe et là j'avais acheté les autres pots de fleurs là j'ai acheté les les faux livres décoratifs et voilà les bouteilles que j'ai plein les deux pots que j'ai fabriqué et ce pot de fleurs si que je vais utiliser sur ma table de salle à manger flower garden j'ai vraiment aimé ce pot de fleurs parce que ça faisait un peu farmhouse donc voilà comment le salon était depuis la dernière vidéo je l'avais nettoyé ma maison était comme ça elle est restée longtemps désencombrée comme ça vide et nu comme ma mère l'avait dit dans la j'ai enlevé le tapis j'ai enlevé le rideau voilà j'ai mis le rideau tout blanc mon ancien rideau blanc que vous connaissez que j'utilise avec tous les rideaux lourds et j'ai donc commencé à décorer j'ai perdu une grande partie de la vidéo non là nous sommes déjà sur la table basse où j'ai fait une décoration un peu mixte où j'ai poussé un peu dans l'ethnique chic et moderne j'ai en fait mélanger en fait je n'ai pas un style de déco préféré moi je préfère le mélange le mélange c'est bien ça permet de visiter tout donc c'est un peu ça j'ai acheté ce cadeau photo avec les belles dessus de couleur or juste pour que ce soit décoratif c'est proposé sous la télé actuellement il n'a pas une si belle photo pour ça mais j'ai quand même une photo des dents dont je vais mettre un livre en dessous et poser le cadre photo dessus et comme sur la télé j'ai mis une goulotte du coup on ne voit pas les cadres qui pas sur la télé ça fond bien c'est vraiment beau ensuite j'ai mis les bourgeois tout autour du meuble tv et poser mes bougies lettres qui prennent des piles au dessus donc ça fait vraiment beau ça fait joli ce sont des petites choses que j'ai acheté pas cher pour embellir mon intérieur ensuite je vais poser les deux pots de fleurs que j'avais acheter déjà confectionné et je vais un peu les ouvrir pour que ce soit plus beau et plus présentable sur les étagères dont je dois poser ce pot de fleurs et c'est pas une pro à montage de fleurs qui l'a fait mais c'est quand même tout autour je vais mettre les bois des diffuseurs de parfums qui sont déjà fini mais tout ça rentre dans le décor et s'embellit les étagères quand j'ai enlevé ma couronne de noël en haut là je me suis dit qu'il fallait une couronne là bas j'ai constaté qu'une couronne allait très bien pendant la période de noël donc j'ai encore acheté une autre couronne juste toute verte j'ai posé là et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez aussi beau que moi je trouve parce que j'étais vraiment content de ce résultat j'étais content d'avoir acheté cette couronne là je viens donc sur mon buffet à côté ça l'a mangé je nettoie j'enlève la poussière et je mets la déco dessus je mets une nappe qui va se fondre à la couleur du meuble ne sera pas très visible et puis je viens poser ma lambe acheter chez veilleuse à lamba et de l'autre côté je vais mettre cette bouteille ci avec une fleur à l'intérieur dans le résultat du verre vous l'aurez à la fin de la vidéo maintenant passe à la salle à manger je vais nettoyer mes chaises mes meubles en bois peint en blanc je vais nettoyer avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc que j'ai mis dans une boisse près c'est ce qui me permet d'enlever les tâches de nourriture quand les enfants mangent et la salue de leurs pieds c'est ce qui me permet de garder ces meubles blancs c'était des meubles basiques et très simple la couleur du bois naturel comme sur la table là on a décidé mon mari et moi de mettre la peinture pour que ce soit un peu plus beau dans notre salon sinon c'est une salle à manger vraiment vraiment simple de simple mais la couleur blanche et la rendre plus belle et sur cette salle à manger là on va mettre une petite décoration que vous allez également découvrir à la fin donc voilà les étagères voilà la couronne qui était posée dessus et sur la salle à manger donc j'ai fait ce petit panier là où j'ai mis le diffuseur de parfum et deux bougies senteurs le menant des trois odeurs vraiment ça sent trop bon mon salon santé superbe et voilà donc ce que j'ai fait sur la salle à manger juste un sec de table à à nosier avec le pot de fleurs là dessus et sur le buffet j'ai mis les livres décoratifs avec un vase transparent dessus j'ai mis des bougies donc voilà le résultat un mélange de style de décoration simple et bon je ne suis pas très fan des décorations chargées parce que j'aime la maison des encombrés et qu'elles soient pratiques facile au quotidien à entretenir surtout avec des enfants je suis de celles qui pensent que même si on est en location même si on a juste une pièce de maison on doit l'ambilir parce que c'est notre pièce de vie on ne doit pas toujours attendre d'être propriétaire pour arranger notre maison l'instant présent c'est l'instant qui nous appartiennent demain là nous appartiennent pas c'est dieu seul qui décide donc même si c'est petit arrangeons motivons dieu motivons dieu à nous donner plus grand parce qu'il sait qu'on va bien prendre soin de cela donc voilà mon canapé qui est tout beau tout bien rangé comme toujours n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cliquer sur la cloche de notification et à me laisser un commentaire pour me dire quelle partie de cette vidéo vous a intéressé portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye